Bienvenue au Ramparc le circuit de la semaine en skip barber. Petit tuto avec des conditions de time trial comme à chaque fois. Donc vous voyez j'ai fait un certain nombre de tours j'en ai fait pas mal 64 parce que je vous avouerai que j'ai un peu galéré sur ce track. C'est un track que j'aime bien mais que j'avais fait uniquement lors de la saison précédente donc j'ai pas énormément d'expérience dessus donc je vous présente un tour à 1.14.320 dans ces conditions là. Sachant que je crois que le premier ou deuxième classement de time trial justement lui il est quand même à 1.14.099 soit 2 dixièmes et 2 centièmes ou 3 même plus rapide que moi ici. Donc justement voilà ce tour je le dis à chaque fois mais il n'est pas parfait loin de là. Il y a certains moments sur le track où je pense qu'il y a mieux à faire. Je vais donner ce que je pense moi être être mieux comme solution à ce moment là. Donc je vais présenter un premier tour lancé. On est en quatrième au niveau du passage de la ligne de départ et je vais juste vous donner les vitesses et puis après je commenterai le tour. 5ème 4ème 3ème 2ème 1ère 2ème 3ème 2ème 1ère 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 2ème 3ème 2ème 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 Quatrième Troisième, deuxième Troisième Quatrième On se remet au début Juste avant l'explication Deux petits conseils Alors les expérimenter Peut-être que vous pouvez vous boucher les oreilles Ou aller un petit peu plus loin dans la vidéo Ça ne va pas durer longtemps, au moins d'une minute Mais j'ai deux petits conseils A donner Aux gens qui débutent sur la skip Alors déjà une conduite fluide Sur la skip C'est important Appliquer Des à-coups Freiner très fort Réaccélérer très fort Parfois on le fait Mais l'idéal quand même C'est notamment lors du passage des vitesses De l'application du frein De la réaccélération C'est d'être assez fluide avec la skip Vous avez remarqué C'est quand même pas la voiture la plus puissante Au monde Là où sur une S3 par exemple On peut avoir Une conduite Bien plus nerveuse La skip a pas cette puissance d'accélération Qu'a une F3 ou au-dessus Donc L'idéal pour avoir de bon temps Et surtout pour être constant C'est avoir une conduite Plutôt fluide Ensuite Deuxième conseil Ouais J'en ai déjà parlé Je crois un petit peu Dans toutes mes vidéos Utilisez bien Toute la largeur De la piste Les bordures Ce que j'appelle Bordures Ralentisseurs Ce que vous voulez C'est bien de les utiliser Au maximum Afin de pouvoir prendre Bien sûr Les virages A la plus haute vitesse possible Alors Il y a quelques petites exceptions Notamment Dans les circuits super larges Qui sont plutôt prévus Pour des plus grosses voitures Genre Silverstone Quand la piste est vraiment Très 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 large Il faut toujours trouver Le juste milieu Entre la vitesse de pointe Et la distance parcourue Donc Sur des gros gros circuits Je pense qu'il y a Monza aussi Non Là Le conseil que je vous donne Il n'est pas toujours applicable Mais dans 90% des cas de figure Il l'est Dernier petit conseil J'avais dit deux Mais un à trois C'est notamment aussi Pour la Ça concerne Un peu la fluidité Mais surtout La stabilité De la voiture On évite Mais ça Je pense que vous le savez Quand même On évite D'utiliser De trop gros coups de frein Lorsque On On a un angle Sur le volant Déjà Déjà quand on est en train de tourner Parfois on en a besoin Notamment ici Sur ce circuit C'est le cas Vaut mieux hésiter De mettre des gros coups de frein Essayer plutôt de brosser Si c'est possible Juste Un petit coup de frein Pour pouvoir ajuster la vitesse Mais les grands coups de frein C'est uniquement Les roues droites Et évitons aussi Les coups de frein Sur les vibreurs Ou les bordures C'est le meilleur moyen Pour perdre L'adhérence Dernière petite chose Pour le frein Quand on sort d'une grosse zone de freinage Relâchez le frein D'un seul coup C'est pas bon non plus Pour le transfert de poids Sur la caisse Ça va vous faire perdre du grip Vaut mieux relâcher le frein Petit à petit après un gros freinage Bon petit à petit Ça doit pas prendre deux minutes Mais essayez de le relâcher progressivement Voilà c'est parti Donc tour lancé quatrième On va se caler complètement à droite On va frôler la barrière verte Ici en fait c'est la prochaine Il va y avoir un petit muret blanc Puis une autre barrière verte Et à peu près à une quinzaine de mètres Avant la fin de cet obstacle là On va commencer à tourner les roues Pour aller prendre le virage suivant Là je suis en cinquième Voilà j'ai commencé à tourner À peu près là Donc ouais c'est ça À peu près 15 mètres Donc le prochain virage il est à gauche Le but du jeu ici C'est de pas le prendre large justement On va essayer de le couper au maximum En chevauchant même la bordure Qui est à ce niveau là Alors attention à ne pas mettre les roues Quand même trop à gauche de la bordure Et taper sur le gazon On va perdre soit le contrôle Soit on va abîmer son mêleron Mais on va quand même passer par dessus Donc on va être à fond De cinquième On va vraiment pas freiner Même si vous avez l'impression Que la route se rétrécit On va freiner juste avant Cette bordure là Puisqu'on va éviter de freiner dessus Euh... Je dirais une petite dizaine de mètres Voilà moi je commence à freiner Quelques mètres après la ligne pointillée Voilà j'ai passé la quatrième Euh... Évidemment là Vous voyez je réapplique de l'accélération Une fois que j'ai passé la bordure En fait c'est pour reprendre la vitesse Je me suis aperçu Je pense que j'avais freiné trop tôt Donc ouais on peut freiner un peu plus loin Troisième Je vais passer la deuxième Alors euh... J'ai... J'ai vu pas mal de gens Prendre toute cette partie là De la bordure blanche Personnellement J'en ai pas l'utilité D'après moi Mais c'est peut-être parce que justement Je viens pas assez vite Donc là on va passer On est passé en troisième On va passer en deuxième Et puis euh... Carrément en première Un peu plus loin Voilà c'est là où j'ai passé la première Vous voyez j'applique quand même un... Du frein à ce niveau là Mais j'ai pas les... Enfin j'ai fait en sorte d'avoir les roues assez droites à ce niveau là Et quand je vais passer la première Je vais relâcher normalement doucement le frein Pas d'accélérateur Avant l'apex à ce niveau là Mais une fois qu'on sera à l'apex Ce sera à fond J'utilise bien Ici toute la largeur de la piste Deuxième Donc j'étais en troisième Pardon Alors ici comme repère de freinage Un petit bout de bordure blanche ici C'est là où on va freiner Alors les roues bien droites Parce que c'est un gros freinage On est en troisième On va passer en première Voilà Alors j'ai pas vraiment de repère à vous donner pour commencer à tourner À part peut-être ces marques là Vous voyez des marques de dérapage là Peut-être qu'à ce niveau là On va relâcher Ouais c'est à peu près à ce niveau là On va relâcher le frein Pareil Doucement Pour ne pas perdre le contrôle de la voiture Et on va tourner Et on va passer Avant même l'apex Je pense En Maxime En accélération Voilà Juste avant On passe la seconde On va passer Je passe la troisième Et on ne va pas la garder longtemps Quelques mètres Avant Je crois que c'est des pneus là-bas Quelques mètres avant ça On va freiner de nouveau Donc on va repasser en seconde On va freiner Voilà Bon petit freinage Mais on garde la seconde Pour avoir quand même Pas mal de vitesse Quand on va passer Sur le virage sur la droite On va essayer vraiment de De toucher pareil La bordure à ce niveau là Mais Attention La bordure Elle est assez haute Donc il faut vraiment juste La frôler Voilà Vous voyez à ce niveau là Si vous touchez cette bordure De ce côté là Adieu l'aileron avant Donc J'ai accéléré Plus tôt Que ce qu'on Voilà J'ai accéléré assez tôt Et c'est En fait C'est la cambrure De la piste Qui me permet De faire ça Ça c'est le Le cas sur circuit À au moins Trois endroits différents Je vais vous Les montrer Juste après Donc ici On est à fond On va rester à fond On va passer On va passer Au troisième Voilà Là juste après la montée On va avoir Un Un Virage Une quinze Vingtaine de mètres Sur la droite Quasiment à l'aveugle C'est à ce niveau C'est à ce niveau là Donc Je relâche L'accélérateur Quand je passe Sur le petit pont C'est pour Pouvoir prendre Plus d'angle Avec Ma skip Il n'y a pas d'autre mot Et ensuite Je réaccélère Assez tôt Je joue un petit peu Avec l'accélérateur Pour garder le contrôle Je pense que vous Vous pouvez le faire Une fois En relâchant l'accélérateur Complètement Et en réaccélérant En réaccélérant Derrière Une bonne fois Pour toutes Ouais C'est pas le tour parfait Je reste à fond J'utilise Toute la bordure Je crois que Moi J'ai peut-être Même les pneus Qui frôlent Un petit peu Le Qui frôlent Le gazon Ici C'est afin de me permettre D'ouvrir L'angle Là On a un virage Sur la droite En descente La caisse Va pas être très stable Ici Donc Moi Je vais relâcher L'accélérateur A ce niveau là Et puis Je vais pas Peut-être Je vais pas accélérer A fond Tout de suite Après Il y a d'autres techniques Qui sont peut-être Plus efficaces Il y a peut-être Un petit coup de frein Qui pourrait permettre De gagner plus d'angle Après Et d'accélérer Plus tôt Moi C'est pas ce que j'ai choisi Mais Je testerai aussi C'est parti Ça marche aussi Comme ça Vous voyez Je peux pas appliquer Full accélération Tout de suite Sinon Je perds complètement Le contrôle Et là On utilise bien Là encore Toute la bordure Donc vous voyez Une première partie De bordure là Avec Un petit peu d'herbe Vu que là Je suis en train de tourner C'est clair Mais Mon but là C'est D'utiliser cette bordure là Et puis Toute la partie Vous voyez Un deuxième strat De bordure ici Et bien Je vais l'utiliser aussi En appliquant Moi j'applique Que la moitié De l'accélération Et puis progressivement On va monter au maximum Mais Voilà J'utilise vraiment Toute cette partie là Ça fera pas d'off track Et ça me permet De réduire Voilà Réduire L'angle à donner Au volant Après À fond Quatrième Voilà Et à ce niveau là On est en quatrième On va de nouveau Je me répète Mais utiliser Bien la largeur De la bordure Mais on va vraiment Pas aller jusqu'au bout Parce que là On a un virage Plutôt serré Mais qu'on va prendre En troisième Là on est en quatrième On va règle Trop gradé En troisième On prend le petit bout De bordure Mais tout de suite Après Le passage en troisième Et le freinage Et l'utilisation Du début De la bordure On va bien braquer À gauche Voilà Vraiment le petit coup De frein Il n'y a pas besoin D'appliquer trop de frein En plus On risque de perdre Le grip Et là Comme sur les tours Précédents Comme sur les virages Pardon Précédents On va essayer D'utiliser Les deux couches De bordure Afin de réduire L'angle Du virage Et vous voyez On accélère Assez tôt Et là C'est encore À cause de la cambrure De la piste On peut le faire Quatrième Là il va y avoir Un mini S Mais franchement Ce n'est pas du tout méchant On le passe à fond On ne ralentit pas du tout On cède Voilà Des vibreurs Pour réduire l'angle À nouveau Donc on suit Un petit peu Le feeling De la piste Une fois que j'ai Fini les vibreurs Je sais qu'on va repartir Avec le S De l'autre côté Mais il n'est pas super méchant Le S Donc on ne va pas tourner Énormément Voilà Juste un peu On est à fond Voilà Et là À ce niveau là Je n'ai pas vraiment De repère à vous donner Sinon Il y a une tâche Là je ne sais pas Si on va Ouais Une tâche De terre Ou je ne sais pas Ce que c'est C'est à ce niveau là Que je vais Je vais commencer Mon freinage Je suis en quatrième Donc je dirais Pour vous donner Un meilleur repère Peut-être 15 mètres Après la fin De la bordure blanche Voilà Et hop Je freine Je freine assez fort Parce qu'on est en quatrième On va passer en deuxième Je vais rester Les roues droites Pour pouvoir appliquer Pas mal de freins Et puis à peu près Vous voyez La bande blanche là Et un petit Ça fait un petit angle À ce niveau là Un petit peu avant Je vais commencer À tourner Là je vais relâcher Le frein doucement Et de nouveau À cause de la cambrure De la chaussée Vous pourrez Vous pourrez accélérer Plus tôt Que prévu Essayez de bien Prendre encore Là toute la bordure Mais surtout Pas dépasser Parce qu'en fait Là on voit pas bien Mais là ça descend Ça descend même Assez grave Donc si Si vous Dépasser trop Je dirais Que vous mettez La moitié D'un pneu Là dessus Ça va encore Si le pneu Il passe un petit peu À gauche Là vous allez perdre Complètement le contrôle Donc là Voilà Bon J'ai relâché L'accélérateur Parce que je pense Que je me rendais compte Que j'allais dans le mur Sinon L'idéal Ça serait de le passer En une fois Donc en réaccélérant Peut-être pas à fond Comme je l'ai fait là Peut-être à 80 10% Et à ce niveau là Être à fond Voilà Le tour est fini Alors Toutes mes excuses Pour un tour Qui est loin d'être parfait Mais j'ai pas eu Beaucoup de temps Donc peut-être que Je remplacerai la vidéo Si j'arrive à trouver du temps Cet après-midi Pour faire un meilleur tour Mais ça doit donner De bonnes idées Voire de bonnes bases Pour avoir des tours corrects Ici à Horn Park Bonne journée Bonne soirée Ciao So Au revoir Au revoir